Est-ce qu'on l'a déjà vu aussi fort et aussi total, j'ai envie de dire ? La saison passée, il était déjà à ce niveau-là. On a peut-être un peu tendance à l'oublier, c'est parce qu'il joue dans un club qui est moins médiatique en tout cas en France. Mais il y a beaucoup de supporters de l'athlétique qui étaient très agacés par la place d'Antoine Griezmann au Ballon d'Or. Parce qu'effectivement, si on prend dans les joueurs qui ont le plus d'influence sur leur équipe, donc pas seulement but et passe-dé, mais aussi création d'occasion, etc. Et il est, je pense, très très haut dans ce classement-là. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu de déclassement, en tout cas du côté des supporters de l'athlétique vis-à-vis du reste du monde. Mais il reste très très important. Aujourd'hui, on a un très très grand Griezmann. Du niveau du Griezmann qu'on avait la saison passée, mais s'il poursuit comme ça vraiment sur toute la saison, je pense qu'on pourra dire que c'est la meilleure saison de sa carrière. Oui, c'est sûr. On a entendu Didier Deschamps, dimanche dans Téléfoot, vanter les mérites de son chouchou, Antoine Griezmann. Et lui aussi avait pris un peu le parti de dire qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur. Tu as parlé de sa 21e place au Ballon d'Or qui a un petit peu exaspéré les supporters de l'athlétique. J'aimerais bien savoir, dans le monde médiatique espagnol, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui transpire ? Ou est-ce qu'on est resté sur l'idée que la fameuse table à laquelle il ne pourra jamais s'asseoir, celle de Messi et de Cristiano, etc. C'est quoi la perception médiatique autour d'Antoine Griezmann ? Est-ce qu'on se dit qu'il est sous-coté au niveau mondial ? Ou est-ce qu'on se dit qu'il est finalement à sa place ? C'est assez compliqué parce qu'en Espagne, il n'y a pas forcément un média par exemple qui va défendre l'HT. On sait qu'il y a des médias qui vont défendre le Barça, d'autres qui vont défendre le Real. Pour autant, quand on prend tous les observateurs du foot espagnol, globalement, tous les journalistes, les éditorialistes, ils sont tous unanimes sur le fait que Griezmann actuellement est le meilleur joueur de Liga, avec Bellingham bien sûr. Mais il y avait aussi déjà cette considération-là l'année dernière. On se rappelle que l'année dernière, Griezmann, il est sur absolument toutes les lèvres pour être le meilleur joueur de Liga. Ça n'a pas été lui, c'était Vinicius. Mais il est vraiment considéré en Espagne. Et il y a ce sentiment aussi, parce qu'évidemment, c'est la presse espagnole qui a été la première à dire « Regardez le classement d'Antoine Griezmann au Ballon d'Or, ce n'est pas juste. Et il y a aussi en Espagne beaucoup de considérations pour ceux qui font le jeu, et pas seulement ceux qui sont dans les statistiques. Et dans ce cadre-là, évidemment, il y a une grande défense d'Antoine Griezmann. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada